Musique Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour tester le masque détox de chez L'Oréal. Le packaging se présente comme ceci, masque détox argile pure et la texture elle est toute noire, comme ceci, toute grise. Ce que L'Oréal dit de son produit au niveau des résultats rapides et visibles, c'est que immédiatement les impuretés sont éliminées, la peau est plus pure et plus éclatante. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ce que vous avez pu voir dans les images précédentes, c'est que le produit est une application super facile. Moi je l'ai fait au pinceau, vous pouvez le faire avec les doigts mais lavez bien vos mains avant. L'odeur elle est super agréable, ça sent super bon, sachant que c'est près du nez, c'est deux fois mieux que ce soit super agréable. Question logique. Le séchage est relativement rapide, entre 5 et 10 minutes selon l'épaisseur que l'on a appliqué sur l'usage. La peau boit très très rapidement le produit comme vous avez pu le voir. Une petite chose pour le masque, pour la plupart des masques que j'ai déjà testé, surtout quand c'est à l'argile, c'est que quand ça sèche forcément on ne peut plus bouger. Mais ça c'est franchement un détail, ça dure 5 à 10 minutes, ce n'est pas la mort. Il faut savoir que L'Oréal a sorti 3 masques différents selon les types de peau. Donc vous avez dû les voir, il y a différentes couleurs. Le masque purifiant, peau mixte à grasse du coup c'est celui que j'ai. Le masque détox peau terne que je vous montre ici. Et le masque lissant, peau irrégulière, peau élargie. Donc il y a vraiment 3 masques différents. On peut bien sûr utiliser les 3 masques sur le visage, vous l'avez vu à peu partout, selon les zones du visage. Car la zone T est en général beaucoup plus grasse que le reste du visage. Concernant les résultats, ils promettent, enfin pas ils promettent, les résultats visibles et rapides sous 7 jours. La peau elle est plus fraîche, le teint est plus lumineux, ça on verra. Et jour après jour, la peau respire, elle est visiblement transformée et éclatante de beauté. Avant toute chose, il faut bien nettoyer sa peau et j'ai moi préalablement fait un gommage pour ouvrir les pores de ma peau et essayer d'éliminer quelques impuretés avant tout. Ce que je pense de ce masque c'est que... Ce que je pense de ce masque, je le trouve franchement très agréable. Il est vraiment efficace par rapport à ce qu'ils disent en premier. Que la peau soit plus pure et plus éclatante, je trouve que c'est totalement vrai. C'est super efficace, c'est un masque que j'avais super hâte de tester, que j'avais depuis un moment et je voulais finir d'autres avant. C'est un produit que je recommande, il est vraiment très efficace. Le masque est à utiliser à renouveler 2 à 3 fois par semaine. Et côté prix, je ne sais plus, je vous le mettrai quelque part ici parce que là je ne sais plus, moi je l'avais acheté en promo. Donc le prix réel, je crois que c'est dans les alentours de 13 ou 14 euros si je ne m'en compte pas. Mais je crois que je me plante comme d'habitude. Donc voilà, cette vidéo sur le masque de chez L'Oréal à l'argile est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501